Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon harcèlement, de mes années de collège Donc dans cette vidéo là je vais vous parler des 3 premières années Puisque la dernière année ça a été la plus dure donc je vais un peu plus développer Donc ce sera dans une autre vidéo qui arrivera juste après Mais voilà donc c'est parti et je vais essayer de passer ça un peu tranquillement Alors mon année de 6ème donc de août 2013 à juillet 2014 Tout se passait bien, j'étais contente d'arriver au collège Parce que j'en avais marre de la primaire puisque je m'ennuyais Comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos Donc là j'étais contente, je me sentais grand, j'étais heureux Vraiment pour moi le collège c'était la grande école tout ça Donc j'attendais ça avec impatience et j'étais pas déçu Je m'étais fait des amis, tout allait bien J'ai eu ma première relation amoureuse en avril Qui aura duré 6 mois avec un garçon J'étais vraiment heureux, j'étais bien Je me suis dit waouh je suis grand, je suis épanoui Je suis super, ça va être génial ce collège, ces années de collège Mais après il y a la 5ème qui est arrivée Donc mon année de 5ème elle a commencé mal Puisque je me suis séparé avec mon chéri de l'époque Donc comme c'était ma première relation, c'était très dur à encaisser J'avais 12 ans, je venais juste d'avoir 12 ans, c'était un mois après Donc voilà, après 6 mois de relation, c'était super et tout C'était très dur à l'époque Et ça en est suivi des rumeurs sur moi, sur lui Comme quoi on aurait couché ensemble Ce qui était totalement faux On avait 12 ans, enfin j'avais 11 ans qu'on se sortait ensemble Lui il en avait 12 Enfin voilà, il n'y avait jamais eu de questions sur ça Donc vraiment, je me suis dit Mais ils racontent n'importe quoi, c'est juste pour faire des scoops C'est pas grave, ça passe Sauf que ces rumeurs ont pris trop d'ampleur Et j'ai commencé à me faire insulter De tous les noms, de salopes, de putes De filles faciles Puisqu'à l'époque, je ne savais pas encore que j'étais un garçon Donc voilà, toutes ces trucs Les gens me voyaient vraiment comme la personne qu'on peut toucher Qu'on peut faire ce qu'on veut avec De toute façon, je suis une personne facile Tout ça Et ce garçon, comme on s'était séparé plutôt mal On ne se parlait plus Du coup, je ne savais pas ce qu'il vivait dans son coin Je ne sais toujours pas d'ailleurs Et après, il y a évidemment toujours des gens qui vont dire Oui, mais les rumeurs viennent de lui Non, les rumeurs viennent de quelqu'un d'autre Voilà, donc je n'ai jamais su de qui ça venait Mais c'est arrivé Et de toute façon, c'était là Ça a été ma première année de harcèlement Puisqu'on a commencé à me donner des rendez-vous Après le collège Je devais le... Souvent, c'était le vendredi après-midi Après les cours Je devais rejoindre des garçons à un point précis Juste à côté du collège Dans un parc Et là À l'époque, je ne me rendais pas compte Mais en fait, j'étais complètement à leur merci J'avais peur de ce qui pouvait arriver si je ne venais pas Parce qu'on me fait des menaces, évidemment J'avais peur de ce qui pouvait se passer si j'y allais aussi Mais j'y allais J'avais plus peur de ce qui se passerait si je ne venais pas Que si j'y allais Et comme je prenais ça un peu en... En bon, c'est des rigolades Je ne me disais pas encore que c'était du harcèlement J'ai réalisé que c'était du harcèlement L'année d'après Clairement Sur le coup, je me suis dit Bon, c'est des jeux C'est... Bon, on rigole On est entre amis Voilà Ben non C'est dans ces moments-là Qu'on se rend compte Que même nos amis Ou même la personne avec qui on sort Peut nous harceler Et peut abuser de nous Donc on m'a obligé à faire certaines choses Dont je n'ai pas forcément envie de parler Donc ne m'obligez pas à les dire Même ma famille Je ne veux pas leur en parler Voilà C'est ma ville Et respectez ça, s'il vous plaît Vraiment Je peux dire au moins C'est que On m'obligeait à... On me forçait à embrasser A rouler des pelles On m'a... Pincé Mordu Euh... Touché Donc, voilà C'était... C'était très dur Mais comme je dis Je ne le voyais pas comme du harcèlement Je le voyais vraiment comme un amusement J'étais jeune Donc pour moi Je ne connaissais pas la vie C'était limite normal Euh... Même si j'avais une crainte Et qui grandissait de plus en plus Et euh... Je me disais Bon, ben ça passera hein C'est... C'est juste là On s'amuse et tout Puis on verra En quatrième Donc j'ai eu 13 ans Donc je prends une année A chaque rentrée scolaire Puisque je suis né le 3 septembre Donc j'ai eu 13 ans Et euh... Le harcèlement Euh... De ce côté là Il était fini Les gens avaient oublié L'histoire Euh... On n'en parlait plus Donc j'étais content Je me disais Bon, ben c'est bon C'est fini Et tout Voilà Tranquille C'était juste une petite mauvaise passe Euh... Voilà C'est fini Comment ça pourrait être pire De toute façon Sauf qu'en décembre 2015 Donc pendant mon année de 4ème Je suis sorti avec ma première chérie Sauf qu'en décembre 2015 Je suis sorti avec ma première chérie Donc j'étais tout content Tout ça Euh... Je m'étais dit Bon, ben écoutez J'aime les filles Voilà Euh... Je comprends certaines choses Donc j'avais fait mon coming out A ma mère Par texto J'étais avec des amis J'avais stressé Et tout Pour sa réponse Enfin bon voilà Et euh... Ben en fait Tout le monde l'a su Euh... Dès le premier jour Puisque je suis arrivé J'étais tout content Je suis arrivé J'ai sauté dans les bras Et je l'ai embrassé Donc tout le monde C'était directement au courant Et euh... Ben ça a très vite fait Le temps du collège Puisqu'on était 600 élèves je crois Donc évidemment Au collège On est des gamins Donc il y a eu Le harcèlement homophobe Parce qu'à l'époque Comme je vous le rappelle Je ne savais pas Que j'étais un garçon Donc les gens me percevaient Comme une fille Et euh... Ben c'était des remarques Tout le temps Des insultes Tout ça Et moi J'essayais Enfin je me disais Je le vis bien D'un sens Parce que Je me mettais Une sorte de masque De protection Puisque je voyais Que ma chérie Le vivait Beaucoup plus mal Le vivait même Très mal Euh... Du coup je me suis dit Si tous les deux On le vit mal Ça va pas aller Ça va être encore pire Donc je me suis dit Moi je vais dire Je le vis bien Je vais montrer Que ça va Comme ça je vais la protéger Et d'un sens J'ai eu raison de faire ça Parce que si on montre Qu'on est faible Ou qu'on a des faiblesses Ça va être pire C'est ce qui lui est arrivé Euh... Elle... Elle supportait mal Euh... Ce harcèlement Euh... Dans mon coin J'allais bien Enfin j'allais bien J'allais pas bien Mais je veux dire Je le montrais Que j'allais bien Du coup C'est... J'étais moins harcelée Euh... Et j'essayais de la protéger De lui dire que ça allait Qu'on était ensemble Qu'on s'en fiche des autres Tout ça Donc d'un sens Ça allait un peu mieux Mais il y a des moments Toujours où Bah... On craquait Evidemment C'est pas facile Après elle avait Fort caractère à tout Elle était pas très appréciée Au collège Et du coup Bah il y avait pas Que le harcèlement homophobe Clairement Il faut pas penser Qu'on se fait harceler Que par des élèves On se faisait aussi Harceler par des surveillantes Qui nous répétaient Tout le temps Euh... De pas nous toucher Mais quand je dis toucher C'est même pas se toucher la main Même pas poser son bras Autour d'elle ou quoi On pouvait pas se faire de câlins On pouvait pas s'embrasser Et tout Alors que Des couples hétérosexuels Pouvaient le faire Et les surveillantes Étaient toujours là A l'affût De voir si on était En train de se prendre Dans les bras ou quoi Euh... Des fois Elles allaient carrément Dans les toilettes Pour voir Si on était pas En train de Juste se tenir la main C'était On s'est dit Mais on est où là Je peux comprendre Qu'au collège Euh... On est encore jeune Donc les Les gens veulent pas forcément Qu'on se montre Tout ça Parce que ça peut avoir Des mauvaises influences Ou je ne sais quoi Mais En fait Donc voilà Donc la quatrième Le harcèlement est revenu Et c'était une autre forme Puisque c'était verbal Et Euh... Elle Je crois qu'elle avait aussi Du harcèlement physique Euh... Elle m'en parlait pas forcément Parce que voilà C'était un peu compliqué Et tout ça Mais bon ça c'est d'autres histoires Mais voilà Donc moi c'était surtout du verbal Euh... En quatrième C'était même que du verbal L'avantage C'est que On n'avait pas de harcèlement Euh... Sur internet Sur les réseaux sociaux Euh... En général Les gens le faisaient pas trop Sur les réseaux sociaux Je me souviens Moi j'ai jamais eu de message Méchant ou quoi Donc euh... Ça c'est Un avantage J'essaye vraiment de faire cette vidéo Euh... En... Tranquillement En fait Cette vidéo C'est la première que j'écris Euh... J'ai écrit des idées Euh... Que je voulais absolument dire Euh... De vous dire Parce qu'il y a certains points Que j'ai envie d'aborder D'autres non Euh... Ça reste quand même ma vie privée Je... J'en parle parce que je trouve Enfin la force d'en parler Parce que je me dis que Qu'il y en a qui sont peut-être Dans ce cas là Et euh... Je veux beaucoup Sachez qu'on l'a vécu aussi Et qu'on peut s'en sortir Regardez-moi aujourd'hui Je suis heureux Je suis bien Oui j'ai des traumatismes Euh... J'ai beaucoup de traumatismes C'est vrai Je... Je suis... J'ai fini dans un état lamentable En troisième J'en parlerai donc dans la prochaine vidéo Mais euh... On s'en sort Avec de la patience Avec de la force Avec... Des gens Avec des solutions On s'en sort Donc pensez pas que c'est fini Pensez pas que... Voilà Je... Je sais que c'est... Je vous dis ça Ça a l'air simple Mais non C'est pas simple C'est sûr Je ne dirai jamais que le harcèlement C'est simple C'est très très dur On a l'impression que ça va nous tuer Clairement Et c'est le cas Mais voilà Je voulais en parler Et euh... Je voulais surtout en parler Parce que je me trouve que c'est la bonne occasion Puisque cette année Avec ma classe On a travaillé sur une pièce de théâtre Qu'on a créée nous-mêmes Sur le harcèlement Et je me disais que Pour clôturer cette année Avec ce thème Je ferai une vidéo dessus Et comme aujourd'hui Je trouve la force de la faire Voilà Parce que j'ai déjà tenté de la faire J'ai déjà commencé à tourner des vidéos sur le harcèlement Et j'ai pas pu la terminer Donc aujourd'hui j'y arrive Aujourd'hui j'en profite Aujourd'hui j'ai trouvé la force Et j'espère que je peux utiliser ma force Pour vous en donner une petite part Avec cette vidéo Vous montrer que Vous allez y arriver Vous êtes pas seul Il faut en parler Même si c'est dur Il faut S'entourer de bonnes personnes Surtout Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous laisse Avec la vidéo suivante Sur mon année de 3ème Donc l'année la plus dure de ma vie Après je vais avoir 17 ans Donc euh... Est-ce que ce sera vraiment La plus dure de ma vie J'en sais rien Mais je vois pas Comment ça pourrait être pire Donc voilà Donc je vous laisse Avec cette vidéo là J'espère que celle là Vous aura montré Que déjà On se rend pas toujours compte Que c'est du harcèlement Qu'on s'en rend compte Parfois très tard Je me suis rendu compte Que c'était grave Quand en parlant avec des gens Je leur ai raconté Ce qui s'était passé en 5ème Et qu'on m'a dit Mais c'est du viol C'est du viol C'est du viol Et... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Voilà Je... 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 Je...